bonjour à tous bienvenue dans l'épisode 7 de journal intime du sportif aujourd'hui on se retrouve vraiment en mode journal intime je me demande même si l'épisode 7 sera pas un épisode hors série du coup sera pas l'épisode 7 mais je crois que j'ai quand même l'épisode 7 donc ce sera un épisode en série hors série voilà c'est comme ça que mon cerveau fonctionne donc aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet complètement random complètement hors piste si je puis dire je suis carrément c'est cachère j'ai acheté de la viande j'achète avait lâché alors j'achète avait un lâché qui était au congélateur depuis longtemps trop longtemps peut-être je ne sais pas on verra si je suis envie demain ah non 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 bref je les fais décongelés ensuite j'ai fait revenir mes oignons avec de l'ail et du thym je cherchais du romarin j'ai pas trouvé donc j'ai mis du thym j'espère que voilà ça va pas tout gâcher ensuite j'ai mis ma viande lâché j'ai bien fait revenir et tout ça puis j'ai mis 2 cuillères à café de pâte de tomates séchées cuites non séchées au vinaigre balsamique je sais pas comment on sèche un truc avec quelque chose de liquide parce que c'est l'opposé de sec voilà ensuite j'ai déglacé avec du vin rouge et puis qu'est ce que j'ai fait je vais vous montrer j'ai une petite préparation ici que donc j'ai mixé des carottes avec du céleri je vais pas tout utiliser je crois que de la viande et puis j'ai mis donc j'ai fait cuire j'ai bien fait réduire le vin avec un couvercle et puis là j'ai mis mes tomates tomates en petits cubes j'ai fait bouillir puis j'ai réduit la chaleur et j'ai mis un couvercle voilà ça ça fait une heure plus ou moins que ça cuit je vais aller me balader je vais appeler ma grand mère puis je vais aller me balader pendant une heure je pense enfin une heure non je vais me balader et puis dans deux heures je mettrai mes légumes pour que ça fasse une boulot voilà j'espère que ce sera bon je vous raconte tout ça je voulais parler du fait aujourd'hui que je suis quelqu'un de très indépendant et de ce que je qualifierais de non conventionnel de pas conventionnel alors petite histoire quand j'avais je pense huit ans ou peut-être plus peut-être moins c'est pas du tout c'est juste une cimètre enfin une cimètre c'est juste un au hasard fléchette j'ai lancé tac j'ai peut-être raté la cible complet je suis peut-être au rire au milieu je sais pas donc quand j'avais huit ans c'était l'anniversaire de mon frère en décembre le frère le plus âgé des deux frères que j'ai et je savais pas qu'on l'offrir pour son anniversaire j'avais un salaire de 5 euros par mois j'avais un salaire d'argent de poche de 5 euros par mois et ouais donc avec 5 euros par mois on peut pas faire grand chose surtout quand comme moi on était gourmand et qu'on aimait s'acheter des bonbons après deux jours il y avait plus de 5 euros par mois il y avait 0 euros pour 28 jours voilà sauf si c'est février 26 sauf si c'est une année pas bisextile alors 27 mais bon vous avez compris l'idée en deux jours j'avais plus d'argent même parfois un jour et puis aussi j'aimais bien acheter des trucs à des gens et donc j'étais trop généreuse alors que j'avais que 5 euros enfin je suis encore peut-être trop je sais pas c'est pas si c'est possible donc j'achetais des trucs et puis je me faisais avoir parce que personne n'a acheté rien en retour voilà bref et donc c'est l'anniversaire de mon frère et là je me dis mince qu'est ce que je vais lui offrir moi je regarde un peu dans ma chambre pas grand chose à offrir j'avais beaucoup de peluche dans ma chambre j'avais j'avais un bureau des bics tout ça mais bon ça il avait aussi donc là idée de génie je me dis qu'est ce qui ferait plaisir à mon frère un truc techniquement déjà à lui logique enfin si quelqu'un a quelque chose c'est que ça à la base ça lui a fait plaisir à un moment donné donc ce que je me suis dit c'est que j'allais aller faire un petit tour dans sa chambre et et chercher quelque chose que je pourrais éventuellement lui offrir et là il y avait une petite jarbuka une jarbuka c'est un petit tam tam comme ça je sais pas très bien de quelle origine mais il est dans sa chambre donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai pris je l'ai emballé et je lui ai offert pour son anniversaire voilà et il a trouvé ça je sais plus s'il a trouvé ça drôle ou plutôt genre bizarre boris tu me diras ce que tu as trouvé si tu t'en rappelles je pense que tu t'en rappelles mais voilà tout ça pour dire que j'ai toujours eu cet esprit un petit peu débrouillard un petit peu indépendant et puis mes parents je pense m'a élevé à très vite être indépendante ce qui je pense m'a beaucoup 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 bénéficié dans mon sport de niveau dans ce sens où j'ai très tôt pris responsabilité de la préparation physique j'ai très tôt pris responsabilité de mes objectifs rugbistique parce que j'ai toujours été très rugby au début et la prépa physique c'est pas que j'aimais pas ça mais pour moi c'était juste partie du truc sans forcément je comprenais pas forcément le lien entre les deux vous allez me dire c'est logique mais c'est pas forcément évident pour tout voilà il y en a qui ont deux neurones c'est pas facile tous les jours d'accord voilà j'étais à paris pour une visite à mon frère ce week-end et j'étais au paname comedy club et je me suis dit que peut-être je me lancerai dans le stand-up c'est ça surtout que moi en général je fais pas des très bonnes blagues enfin je fais des bonnes blagues pour moi elles sont très drômes même là je me fais rire moi-même mais le problème c'est que si je me fais rire moi-même c'est que c'est qu'il y a un problème quand je suis la seule personne qui rigole c'est qu'il y a un problème bon donc tout ça pour dire que j'étais ouais j'étais voir mon frère dans ce que ça voulait dire ah ouais et donc très indépendante mais j'ai l'esprit qui divaille dans tous les sens sous le temps j'ai toujours plein d'idées parfois pas brillantes quelle idée j'ai eu de pas très brillantes récemment je sais plus ouais mais bref les idées pas super brillantes de temps en temps ce qui fait que parfois je me retrouve pas c'est pas du pétrin c'est juste dans des situations souvent gênantes ça souvent ça genre par exemple je dois me changer après l'entraînement je me dis ok je vais me mettre dans un coin de l'hôtel sauf que le coin de l'hôtel il s'avère que c'était une vitre avec une réunion derrière la vitre donc tout le monde avait mes fesses mais c'est pas grave moi je pensais que j'avais une super bonne idée mais c'était pas une si bonne idée que ça donc donc voilà mais donc tout ça pour dire que j'ai une préparation physique en général je j'ai du mal à rester enfin j'ai du mal à rester dans l'instant présent et donc j'ai toujours envie de faire plein de trucs j'ai toujours envie de faire plus et comme j'avais dit dans un de mes épisodes au début de la semaine quand je suis un peu plus fraîche j'ai du mal à ne pas plus faire ou pas faire d'extra de parcourir un top up par ci un truc par là parce que j'ai envie de faire plus et je sens que j'ai envie et toujours envie toujours en vie et que je pense que c'est hyper important de pas de savoir faire confiance que j'ai 100% confiance en mes préparateurs physiques mais c'est plus savoir lâcher prise et se dire que je sais pas parce que je fais pas encore bien mais se dire que c'est pas grave si on est frais c'est bizarre c'est particulier parce que il faut être frais et surtout en saison parce qu'on joue des matchs et donc ouais mais j'ai l'impression que du coup je progresse plus fort fin comme en présaison la présaison c'est ce qu'il ya avant la saison c'est ce qu'il ya avant la saison mais donc on travaille dur en présaison et donc quand on arrive en saison et que le but évidemment en saison c'est de performer le but c'est de performer en match donc ça veut dire que le but c'est d'être frais aussi et donc c'est de savoir travailler sans se fatiguer enfin pas sans se fatiguer en tout cas sans créer de fatigue générale dans le corps qui va être un facteur de contre performance mais ça et c'est encore quelque chose avec lequel j'ai du mal ça va être ma cinquième saison en pro lancel c'est la cinquième saison en pro mais c'est encore quelque chose avec laquelle j'ai du mal simplement le fait de se dire que bah moins c'est mieux et ça j'en ai parlé avec mon gaspard la ligue dans son podcast le podcast duquel j'étais pendant lequel j'étais invité que en fait en saison pour moi c'est très dur de de juste un peu lever le pied et de faire moins une séance vitesse lundi c'est assez mais j'ai envie de dire plus enfin bref voilà sur ce je vais aller appeler ma grand-mère parce que parce qu'elle est très très drôle ma grand-mère elle me manque mais c'est pas elle c'est pas parce qu'elle est drôle que je l'appelle attention c'est pas assez nouvelle mais c'est aussi très drôle de l'appeler parce qu'elle fait toujours les bonnes blagues peut-être que c'est d'elle en fait que je tiens mes blagues mais dites moi un petit peu est ce que vous pensez que je devrais me lancer que oula peut-être que je dois prendre des cours de français d'abord mais est ce que vous penseriez est ce que vous pensez que je devrais me lancer est ce que vous pensez que je devrais est ce que vous pensez est ce que vous pensez que je devrais me lancer dans le stand up est ce que vous pensez que je devrais me stand up ouais dites moi oui ou non je peux faire des blagues je peux aussi faire les anniversaires je fais les anniversaires je fais les mariages juifs de préférence évidemment sinon c'est pas drôle non c'est pas vrai c'est pas vrai tous les mariages je suis très inclusif dans les dans les événements que je couvre que je couvre que je dans lesquels je travaille voilà je viens de m'inventer une vie je suis pas du tout humoriste mais j'aimerais bien peut-être l'être quand j'étais petite je voulais être actrice parce que parce que je voulais être actrice parce que je voulais jamais faire deux fois le même travail donc je sais pas si vous avez vu des un acteur vous aimez bien qu'il joue dans plusieurs films dans un film il est docteur dans un film il est avocat dans un film il est pas pompier pompière pompière désolé des féministes enfin bref tout ça pour dire que j'ai du mal avec la avec la répétition le le même chose tous les jours là c'est ouais voilà allez une bonne soirée sur ce enfin soirée je sais pas quand vous allez écouter ça j'espère peut-être dans la voiture bonne journée c'est quoi bonne journée bonne journée de travail et j'espère que vous la monotonie ne vous déplaît pas moi elle me déplaît voilà c'est comme ça j'apprends me connaître et du coup je suis plus consciente de ce qui me rend heureuse et ça je vous le souhaite d'être plus consciente de ce qui vous rend heureux parce que c'est important apprendre à se connaître c'est important on nous dit beaucoup enfin on nous dit on nous inculque que toutes ces idées que d'être heureux c'est de poursuivre quelque chose un objectif un but fonder une famille aller aux jeux olympiques si et ça puis aussi une autre école qui nous dit qu'en fait le bonheur c'est pas forcément l'objectif final mais c'est plutôt le c'est plutôt le chemin sur lequel vous êtes pour arriver à cet objectif final il faut apprécier tous les jours en fait et puis la compagnie peut-être aussi qui est avec donc un peu trois écoles de pensée le but le trajet vers ce but là et puis la compagnie qui vous accompagne mais moi je pense qu'apprendre à se connaître en fait c'est le le palier qui fonde tout ça peu importe l'école le pensée que vous avez que vous êtes que vous partagez c'est important d'apprendre à se connaître parce que du coup là vous allez passer le plus de temps avec vous même vous êtes la personne qui va vous accompagner enfin c'est bizarre à dire comme ça comme si vous étiez deux personnes différentes mais vous êtes la personne avec laquelle vous avez passé toute votre vie et donc c'est important de savoir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas qui on est ce qu'on ce qu'on apprécie faire les endroits où on aime se balader les endroits où on n'aime pas se balader et apprendre à apprécier les petites choses donc voilà bonne journée sur ça j'ai déjà dit une fois épisode 7 finit au pipo mal on est racque coeur sur toi tu ne vas jamais voir ça c'est pas grave ouais plus conscients de ce qui vous rend heureux je vous le souhaite à bientôt dans le prochain épisode bise